Salut tout le monde, journée pluvieuse aujourd'hui à Orlando. C'est pour ça que vous allez entendre les petites gouttes qui tombent sur l'aluminium de la Airstream. Ça fait que je profite de l'occasion pour rester à l'intérieur parce qu'en plus, que ce soit pluvieux, il fait froid. Ça fait qu'aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, c'est pour vous parler de la passe de camping Thousand Trails. Je vous en ai parlé déjà une couple de fois, puis j'ai eu une tonne de questions. Puis là, avant de les répondre à tout le monde individuellement, je me suis dit que j'allais faire une vidéo complète pour vous donner tous les détails, tout ce que je sais sur Thousand Trails. Et puis en passant, cette vidéo n'est pas commanditée, on n'est pas payé par Thousand Trails. On a même payé de notre poche notre abonnement. Donc ça va être vraiment un review de la passe Thousand Trails honnête à 100%. Toutefois, si ça vous intéresse, suite à notre épisode, si ça vous intéresse de prendre la passe Thousand Trails, je vais vous mettre le lien dans la description qui vous permettra de le faire, qui vous permettra d'obtenir 100 $ de rabais. Et en plus, nous, ça nous donnera 25 $ de rabais quand nous, on viendra pour la renouveler si jamais on la prend à nouveau. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien, ça sera bénéfique pour tout le monde. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer c'est quoi Thousand Trails. Thousand Trails, dans le fond, c'est un regroupement de campings. Ils ont plus de 81 campings à travers les États-Unis. Et puis on peut prendre une carte pour devenir membre et camper d'une manière illimitée à travers tout leur camping. Avant tout, je vais vous parler un petit peu de chacun des forfaits qui sont offerts chez Thousand Trails. Le premier forfait, ça s'appelle la Camping Pass. La Camping Pass, c'est 575 $ US et ça vous donne accès à une zone. Eux autres, ils ont divisé les États-Unis en cinq différentes zones. Et si vous voulez en combiner, en ajouter plusieurs, c'est 50 $ par zone supplémentaire. Donc dans votre 575 $, ça vous donne déjà accès à une. Si vous voulez en ajouter une deuxième, vous payez 50 $. Si vous voulez en ajouter une troisième, vous payez un autre 50 $. Et puis ça vous permet de combiner un petit peu selon le road trip que vous prévoyez faire, selon les zones que vous pensez visiter. Vous allez pouvoir choisir les zones que vous voulez. Et puis à la Camping Pass, on peut ajouter un upgrade supplémentaire qui s'appelle la Trails Collection. La Trails Collection, ça coûte 199 $ de plus par année toujours. Et ça vous donne accès à tous les campings de la famille encore. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ceux de Thousand Trails. Donc si vous visitez une région comme exemple la Floride, il y a à peu près deux campings de la famille Thousand Trails. Mais il y en a à peu près une quarantaine de la famille encore pour vous donner une idée. Donc cet upgrade-là vaut vraiment la peine. Et puis ça permet au total aux États-Unis, plutôt que d'avoir juste accès aux 81 Thousand Trails, ça vous donne accès à plus de 190 campings à travers les États-Unis. Donc c'est là que ça devient intéressant. Ça vous donne plus d'options pour camper. Avec la Camping Pass, ça vous permet de réserver vos emplacements jusqu'à 60 jours à l'avance. Donc à peu près deux mois à l'avance. Et je vous recommande fortement de le faire parce que les endroits très populaires comme la Floride en hiver, le nord-est des États-Unis en été, c'est des endroits qui vont se remplir très, très vite. Et vous n'êtes pas seul à être membre Thousand Trails et les espaces sont limités. Donc ça peut arriver que vous essayez de réserver un endroit et que ça soit tellement populaire que tout est déjà réservé d'avance. Donc je vous recommande fortement de réserver le plus longtemps d'avance possible, quitte à modifier par après parce qu'il n'y a pas de frais d'annulation. Donc au pire, au moins vous serez certain d'avoir un emplacement et vous pourrez jouer avec les dates par la suite si jamais il y a quoi que ce soit. Avec la Camping Pass, je disais que vous pouvez camper de façon illimitée dans l'année, mais il y a certaines restrictions, dont la plus importante qui est que vous pouvez faire des séjours jusqu'à un maximum de 14 nuits par emplacement, en fait par camping. Et puis ensuite, vous devez être un 7 jours en dehors du réseau de Thousand Trails avant de revenir dans un autre Thousand Trails. Il y a d'autres petites twists avec ça. Je vous explique un petit peu en détail, ça peut devenir complexe. Au pire, vous la réécouterez une deuxième fois pour être sûr de bien comprendre parce que c'est un petit peu complexe. Donc on peut rester jusqu'à 14 jours en ligne, il faut quitter pendant 7 jours. Il y a bien des gens qui m'ont demandé on va où pendant ces 7 jours-là. Nous, dans notre cas, on va souvent dans des state parks, dans des walmarts, dans des emplacements de boondocking. Et parlant de boondocking, on va travailler présentement sur une vidéo, en fait pas présentement, mais prochainement sur une vidéo pour apprendre à trouver des emplacements de camping gratuits qui sera disponibles exclusivement dans la famille Prêt pour la route. Donc si vous voulez vous abonner à la famille, ça va être disponible bientôt pour les abonnés de la famille Prêt pour la route. Donc revenons à nos emplacements. Donc on a 14 nuits en ligne qu'on peut faire dans un camping de la famille encore ou des Towns & Trails. Ensuite, il faut quitter pendant 7 jours avant de pouvoir revenir faire un autre 14 nuits. Vous n'êtes pas obligé de faire 14 nuits en ligne. Vous pouvez en faire 4, 5, 6, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous rentrez dans un de leurs campings, il faut pareil attendre les 7 jours avant de retourner dans un autre ou de retourner au même si vous voulez retourner au même. Il y a d'autres twists. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Si vous faites d'un parc à l'autre, vous pouvez faire 4 nuits dans un Towns & Trails puis aller directement dans un autre Towns & Trails, faire 4 nuits, aller directement dans un autre Towns & Trails, faire 4 nuits sans jamais quitter pour les 7 jours. Mais ça s'applique juste pour les Towns & Trails, pas pour les campings de la famille encore. Il y a un autre twist de plus. C'est quand même compliqué. Vous pouvez faire 14 nuits avec un Encore, exemple. Après ça, aller faire 14 nuits dans un Towns & Trails, encore une fois, sans quitter le 7 jours. Après ça, refaire un autre 14 nuits dans un Encore. Dans le fond, les deux familles, Encore et Towns & Trails, ne sont pas reliées ensemble. C'est deux systèmes de réservation différentes. Donc, ça peut vous permettre de coller des séjours. Le HIC, par contre, si vous regardez, exemple, le territoire de la Floride, il y a seulement deux campings de Towns & Trails puis ils ne sont pas très bien situés, ils ne sont pas dans les endroits que nous, on prévoyait visiter. Donc, de faire 14 nuits dans un Towns & Trails, 14 nuits dans un Encore puis d'alterner comme ça, ça ne nous permettrait pas vraiment de visiter les endroits qu'on veut. Donc, nous, on est un petit peu limité à faire des 14 nuits puis quitter pour cette nuit avant de revenir. Mais si vous voulez vraiment, si vous êtes gratissaine puis vous voulez utiliser votre passe au max, bien, vous pouvez vraiment faire ça puis alterner tout le temps entre des Towns & Trails puis des Encore puis vraiment diminuer votre coût de camping. Mais peut-être diminuer un peu l'agrément parce que vous allez toujours être pris dans des endroits où ce n'est pas vraiment votre choix mais qu'il y avait juste des emplacements disponibles à ces endroits-là. Quand vous allez prendre votre abonnement pour la Camping Pass, si c'est l'abonnement qui vous intéresse, ils vont assurément essayer de vous upgrader à un de leurs Membership Elite, soit le Elite Basic ou le Elite Connection. La façon qu'ils vont fonctionner pour leur système de vente, en fait, c'est que si vous prenez la passe en ligne directement avec le lien que je vais avoir mis dans la description, après, il va y avoir quelqu'un qui va vous appeler ou vous envoyer un courriel pour essayer de vous upgrader. Ce Membership-là, ce n'est vraiment pas la même gamme de prix. Tantôt, on parlait de 575 plus 199. Là, on est dans le 6000 $ pour l'abonnement Elite Basic et 9000 $ pour l'abonnement Connection. Pas par année, rassurez-vous, c'est à vie. Ça vous donne accès à des upgrades supplémentaires. Je vous montre un petit tableau un petit peu qui explique tout ça. Mais grosso modo, avec le Basic, ça vous permet de rester 21 nuits dans vos emplacements plutôt que 14 jours avec la Camping Pass. Vous pouvez réserver vos emplacements 120 jours pour la Basic, 180 jours à l'avance pour la Connection. Donc, vous pouvez réserver un petit peu d'avance. Mais attention, le gros hic, c'est que ça marche juste pour les Thousand Trails, pas pour les Encore. Puis si vous regardez la carte, comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup moins de Camping Thousand Trails que des Campings Encore, surtout en Floride. Donc, si la Floride est la région qui vous intéresse, ça ne marche pas pour les Encore. Vous avez juste les deux Thousand Trails de la Floride qui peuvent être disponibles, ce qui rend le Membership Elite beaucoup moins intéressant. Donc, ça, c'est les trucs à savoir avec la Elite. Aussi, ça vous donne accès à réserver des chalets sur les emplacements ou des maisons mobiles ou d'autres types d'emplacements. Bien honnêtement, pour nous, c'était complètement inutile. Puis comme on reste plus souvent dans des Encore que des Thousand Trails, c'était vraiment pas utile pour nous. Et le prix est très, très, très cher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si vous avez payé le 6 000 $ du Membership Elite, il faut quand même à chaque année payer pour la Camping Pass de 575 $. Mais cette fois-ci, au moins, vous n'avez pas besoin de payer le 50 $ par zone aux États-Unis. Ça inclut tous les États-Unis au complet d'une shot avec juste votre 575 $. Donc, il y a là que vous avez un petit retour à peu près sur votre 6 000 $ ou votre 9 000 $. Mais reste que c'est quand même très, très dispendieux. Je sais, par contre, je n'ai pas de lien à vous donner pour ça, mais je sais qu'il y a certains Américains qui revendent d'anciens abonnements pour moins cher. Donc, si vraiment, vous, ça vous intéresse et que vous pensez rester plus dans des Thousand Trails et que vous êtes dans un mode de vie à temps plein en VR et que vous voulez vraiment sauver et avoir cette passe-là, vous pouvez peut-être en avoir des moins chères sur le marché de revente. Mais je ne sais pas où, mais j'ai entendu ça dans d'autres vidéos YouTube en anglais. Vous vous demandez probablement quel abonnement nous, on a pris. Eh bien, nous, on a pris la Camping Pass avec seulement une zone qui est la Floride. Mais on a upgradé pour la Trails Collection à 199. Donc, un total de 731,49 US que ça nous a coûté. Je sais que j'avais déjà dit dans une autre vidéo que c'était 700 Canadien, mais j'étais complètement dans le champ. C'est vraiment, c'est 731,49 tax incluse US pour l'année complète. Il faut savoir qu'au moment où nous, on a acheté notre abonnement, il y avait un rabais pour l'automne de 20 %. Je sais qu'il y en a des fois aussi pour le temps des fêtes de 20 % de rabais. Donc, ça peut valoir la peine d'essayer d'attendre pour avoir un bon prix. Ou sinon, comme je vous disais, le lien que moi, je vais vous mettre dans la description, il vous donne un 100 $ de rabais en même temps. Donc, surveillez les promos. Des fois, ça peut valoir la peine. Ils sont comment les Campings Thousand Trails et les Campings encore? Je n'ai pas une grande, grande expérience à vous partager parce que la date, on en a seulement fait deux. Mais tout ce que je peux vous dire, généralement, en regardant la carte, c'est qu'ils sont un petit peu loin des endroits touristiques à visiter intéressants. Donc, c'est un peu un désavantage de ce côté-là. Ça me fait penser un peu à si vous habitez en banlieue par rapport à habiter en ville, quand vous allez payer peut-être un petit peu plus cher pour être en ville, mais vous n'aurez pas à rouler des aussi longues distances et des fois, à faire du trafic pour aller visiter ce que vous voulez voir. Donc, c'est un petit peu désavantageux de ce côté-là. Par contre, les Campings sont super beaux et ils offrent beaucoup de services. À la date, les deux Campings qu'on a faits, il y avait des lacs avec des animaux sauvages. Les emplacements sont grands, sont beaux, c'est bien entretenu. Il y a tous les services, piscines chauffées, il y a une place pour faire le lavage, il y a tout le temps tous les services, des places avec des jeux pour les enfants. Donc, ça, c'est bien intéressant. On se sent vraiment comme dans un petit resort un peu avec tous les services. Donc, ça, c'est bien le fun. À date, les deux Campings qu'on a faits, l'Internet Wi-Fi du Camping. Donc, si vous n'avez pas comme nous un hotspot avec de l'Internet illimité, l'Internet du Camping est payant. Donc, ça peut être une information intéressante à savoir. Si vous pensez utiliser l'Internet dans les campings, il n'est pas gratuit. Passons maintenant à ce que je n'aime pas de la passe Thousand Trails. Premièrement, la première des choses, je viens de la dire, c'est toujours un petit peu plus loin des endroits touristiques à visiter. Donc, ça nous fait perdre un peu de temps de route. Ça coûte un petit peu plus cher de gaz pour se rendre partout où on veut aller visiter. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième chose, c'est la disponibilité des emplacements. Parce que même si vous êtes des petits malins comme moi qui essayent de trouver des work-around dans le système pour réserver avant tout le monde, c'est presque impossible dans certains cas d'avoir des emplacements. Comme ici à Orlando, il y a deux campings qui sont beaucoup mieux situés que celui où on est présentement. Là, on est au Winter Garden, qui est à peu près à 35 minutes de route des sites de Disney. Tandis qu'il y en a un qui est à peu près à 15-20 minutes, qui était beaucoup plus proche, mais qui était complet. Puis, j'ai tout essayé pour avoir un emplacement, même en essayant de réserver 60 jours à l'avance, il n'y avait rien de disponible. Et là, je suis en train de me planifier pour les prochains 60 jours. Puis, on prévoit d'aller dans les Keys, dans le sud de la Floride. Et encore une fois, même chose, j'ai remarqué que le site web met à jour la prochaine nuit qui rentre disponible à une heure du matin. Puis moi, ça fait une semaine que je me couche à une heure du matin à tous les soirs pour essayer d'être le premier à réserver ma nuit pour aller camper dans les Keys avec la part Stars and Trails. Et non, ce n'est pas possible, malheureusement. Ça me dit toujours que c'est complet. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous réservez 60 jours à l'avance, c'est la première nuit de votre séjour que vous pouvez réserver 60 jours à l'avance. Mais les autres nuits, si vous restez 14 nuits, eux autres, ils peuvent être passés le 60 jours. Donc, pensez à ça quand vous allez réserver. Vous pouvez réserver juste votre première nuit 60 jours à l'avance, puis les 13 autres suivantes, eux autres, ils peuvent être plus loin que le 60 jours. Vous allez aussi remarquer sur la carte des campings de la famille Encore. Il y en a quelques-uns qui vont être écrits AQ. AQ, ça veut dire Age Qualified. Ça veut dire qu'il y a certains campings de la famille Encore, surtout principalement de ce que j'ai pu voir au Texas et en Arizona, qui sont des campings 55 ans et plus. Donc, nous, les petits jeunes comme nous, on ne peut pas les réserver, même si on a payé pour la Trails Collection. Il y a aussi des campings qui vont avoir un signe de dollar. Ça, c'est les resorts les plus haut de gamme Encore, ou les mieux situés. Ceux-là, souvent, ils vont avoir un frais qui va être de 20 $ par nuit, si je ne me trompe pas. Donc, comme dans les Keys, il y en a un près de Miami aussi que j'ai remarqué dans les prochains qu'on essayait de réserver. Eux autres, même si vous avez payé votre passe, même si vous avez payé pour la Trails Collection, ça coûte 20 $ par nuit en supplément parce que c'est des campings qui normalement coûteraient beaucoup, beaucoup plus cher. Mais comme je vous disais, de mon côté à date, je n'ai même pas réussi à les réserver. Même si je voulais payer le 20 $ par nuit, il n'était pas disponible. Mais c'est une autre des choses à savoir. Donc, ce n'est pas tous les campings qui sont gratuits. Il y en a quelques-uns où vous allez devoir payer quand même le 20 $ de base par nuit. Ce que j'aime le plus de la carte Tars and Trails est ce qui a fait que je l'ai acheté parce que oui, il y a certains désavantages, mais le gros avantage qui est très, très important, c'est le coût par nuit en bout de ligne. Pour nous, on va passer 4 mois en Floride. J'ai calculé déjà le nombre de nuits que je vais pouvoir passer dans les Tars and Trails. J'en ai 84 nuits qu'on va passer. Et puis, si on divise le coût de 731 et 49 par les 84 nuits qu'on va passer en Floride, ça va nous donner un coût par nuit de 8 et 70 par nuit comme coût, ce qui est incroyablement plus bas que ce qu'on a l'habitude de payer. Si on va dans des campings, habituellement, il faut s'attendre à payer environ entre 30 et 40 $ US par nuit. Mais là, on est à 8,70 $, ce qui est incroyable. C'est sûr qu'il y a les petits désavantages qui viennent avec ça, les réservations qui sont un petit peu plus compliquées, les emplacements qui sont un petit peu plus loin des points d'intérêt. Mais pour nous, cette énorme économie-là vaut amplement les petits désavantages qui viennent avec. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très rentable de le faire. Puis j'imagine que pour vous, si vous faites un long road trip ou si vous passez un 6 mois en Floride dans votre année, c'est sûr que l'abonnement est rentable. Vous ne trouverez jamais des campings à 8,70 $ la nuit. C'est impossible à battre. Je pense que ça fait pas mal le tour de tout ce que je sais sur la passe de Thousand Trails. Il y a quelques autres règlements autres que ça, mais je vous dirais que ça donne pas mal les grandes lignes. Un gros merci en passant à Pascal de Une famille, mille aventures. Il a pris le temps, on a passé quasiment une heure, une heure et demie au téléphone à jaser de la passe avant que je me la procure. Il m'a donné tous les conseils à peu près que je vous donne dans la vidéo avant. Donc, un gros merci à lui. Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre Une famille, mille aventures sur Facebook et sur YouTube. C'est une famille qui, comme nous, vit et voyage à temps plein dans une fifth wheel, dans leur cas. Et puis, ce qui est bien particulier avec eux, c'est qu'ils font l'école sur la route avec leur petit Zach. Donc, c'est Isabelle qui enseigne au petit Zach sur la route. Donc, super intéressant à les suivre. Ensuite, si vous pensez prendre l'abonnement Thousand Trails, n'oubliez pas, le lien est dans la description pour avoir le rabais de 100 $. Puis en même temps, nous, ça nous encourage pour notre prochaine année, on pourra peut-être avoir un rabais grâce à vous. Donc, super intéressant pour ça. Et si la vidéo pour apprendre comment trouver des emplacements gratuits étape par étape vous intéresse, on va mettre ça dans la famille Prêt pour la route dans les prochaines semaines. Donc, je vous mets le lien aussi dans la description de la vidéo si vous voulez joindre la famille Prêt pour la route et avoir accès à tout ce contenu exclusif-là. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer J'aime, de partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sinon, on se dit à la prochaine. Bye!